Hey, salut, salut! Je vous fais une vidéo vite fait car je suis trop contente. Je viens de recevoir mon coulis, ouais, mon coulis. Il y avait deux choses à l'intérieur qui me tardaient de recevoir. C'est ma fameuse balance pichée graduée. Du coup, je suis super contente, voilà. Ainsi que la cuillère graduée, ouais. Ça m'a coûté un peu une blinde. Mais moi, je sais que ça sera rentabilisé rien que dans la semaine. Du coup, ça, c'est persuadé. Pour information, grosso modo, chacun coûte entre 30 et 35 euros. Voilà, donc j'en ai eu pour 68 euros les deux. Donc, ça fait un peu beaucoup. Enfin bref, mais ça, je vous en parlerai plus tard dans une vidéo où je vais vous parler de tous mes ustensiles que j'utilise. Vous allez être étonné. En fait, vu que j'ai reçu ma balance, enfin, il était temps, j'ai décidé de faire mon lait d'amande. Voilà. J'ai mis 150 grammes d'amande. Oui, il est dans le blender parce que je ne sais pas le mettre dans quoi. De toute façon, demain, il faudra bien que je le mette dans le blender. Donc, on verra. Voilà. On rajoute juste un litre d'eau et on va laisser toute la nuit, entre 8 et 12 heures, on dit, grosso modo, à tremper. Parce que celles-ci vont gonfler, tout simplement. Elles vont gonfler. Du coup, on verra demain le résultat. Je vous montrerai les étapes petit à petit. Mais moi, je suis super contente. Voilà. Du coup, j'ai vu la recette de Hervé Cuisine qui utilise énormément d'amandes. J'ai été choquée. D'ailleurs, tout le monde lui a dit. Moi, j'en ai mis 150. On verra demain parce que l'eau de trempage, on ne l'utilise pas. Il faudra rincer les amandes, en fait. Il faudra rincer les amandes demain. Et après, remettre un litre d'eau et blender. Et mixer tout ça pour faire du lait, tout simplement. Du coup, on se retrouve demain. Salut, salut! Et voici encore une tournée d'amandes que je vais laisser tremper. 120 grammes, exactement. Mais je vous montrerai toute la recette demain et tout. Là, elle va tremper toute la nuit, cette saladier aussi. Et du coup, on va faire pas mal de petites recettes demain. Voilà! Salut, salut! Voilà, nous sommes le mercredi matin. Il est à peine 7h15. Voilà, l'après-midi, ils sont encore nuits. Du coup, je vais faire mon lait d'amandes. C'est tout simple. Il me faut le blender avec les amandes qui sont là-dedans. Bien entendu, les amandes, il faut que je les rince. Tout simplement, je vais les rincer. Je vais enlever l'eau de trempage. Et ensuite, je vais rajouter l'eau qui est là. Donc, je verrai. En gros, grosso modo, on dit entre 50 cl et 1 litre. Ça dépend de l'onctuosité que tu souhaites. Une bouteille propre avec l'entonnoir pour faire le transfert. Un saladier et une éthamine et une éthamine. Mais pour ma part, je n'en ai pas trouvé de sac à l'aie. Du coup, je vais vous montrer ça. Comment je vais faire? Je ne sais pas trop, mais ce n'est pas très grave. En fait, je n'ai pas trouvé de sac à l'aie à Biocop. Il faudrait peut-être que j'aille dans un autre Biocop. Mais bon, enfin, dans une autre enseigne, on va dire. Mais en fait, j'ai trouvé ces sacs chez eux, qui sont vendus par l'eau de 5. Et ils sont assez transparents. Je vais vous montrer ça. C'est dommage, on ne voit pas trop, trop bien l'aspect en clair. Mais en fait, c'est assez fin, je pense, pour faire passer mon liquide. Du coup, j'ai acheté ceux-ci. Ils sont vendus par l'eau de 5. 3 euros. Ce sont des sacs à légumes. Enfin, oui, légumes, légumineuses. Pour éviter d'aller acheter vos légumes. Et légumineuses, et graines, et tout ça. Avec des sacs en papier. Donc, voilà. Tu prends tes sacs et voilà. Du coup, je vais enlever ça, je pense, quand même. Il faut les laver au préalable, bien entendu. Et puis, voilà. C'est tout. Du coup, j'ai besoin de ça. Voilà. Je vais aller rincer mes amandes. Mettre de l'eau propre. Et blinder tout ça. Et on revient après. Voilà à quoi ressemble le lait. Une fois fait. Il y a encore les résidus, comme vous pouvez voir. C'est pour ça qu'il faut le passer à l'étamine, tout simplement. Du coup, c'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer. Et voilà le résultat. Que voulez-vous que je vous dise? Ben franchement, c'est super. On dirait que je traie une vache. Parce qu'il faut presser grave les amandes, tout ça. Voilà le locara qui est dedans. J'ai juste repassé, quand je l'ai filtré, dans le chinois. Parce qu'il restait encore quelques petites résidus. Du coup, je me suis dit, bon, on va le mettre dans le chinois. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vais faire du locara. Je vais aller mettre au frigo mon lait. Et on revient. Alors, qu'allons-nous faire avec ces 120 grammes d'amandes? Plus le locara qui est là-dedans. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en fait, c'est une pâte, tout simplement. C'est la pâte d'amandes, on va dire. Les résidus d'amandes, exactement. Ouh, si j'y arrive, attendez. Oh, c'est la merde, j'y arrive pas. Comment je vais faire? Je vais pas mettre mon téléphone là-dedans, quand même. Mais attendez, je vais vous le mettre là-dedans. Du coup, je vais vous dire les ingrédients qu'il y a. Voilà, il y a les 120 grammes d'amandes, de l'ail, du piment d'espelette, du persil, de la levure maltée et du sel. Oui, oui, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire du fromage. Voilà. Voilà, donc, du coup, je vais rajouter le locara et je vous montre ça. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est comme une farine mouillée. Il y a plein de tas de petits gâteaux à faire, de la chapelure, si on le fait griller au four. Enfin, il y a plein de trucs à faire avec le locara. Donc, en fait, moi, je vais faire mon fromage, mon faux-mage. Pourquoi? Bah, avec le carotte-dog, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien quelque chose pour le tartiner. Donc, voilà, j'ai eu cette petite idée-là. Bien entendu, j'ai regardé des recettes puisque je suis novice. Mais, voilà, voilà. Du coup, je vais aller mixer tout ça et je vous montre après le résultat. Il est là! Il est enfin réalisé! Ça a été une catastrophe à faire. Mais, le résultat, il est franchement là, un truc de dingue. Du coup, je vais vous expliquer les bêtises qu'il ne faut pas faire, comme moi. Donc, vous voyez, j'avais mis, en fait, dans mon blender, toutes les amandes, enfin, tous les ingrédients. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire parce que ce ne sont pas des lames en S. Et, j'ai malheureusement cassé mon mixeur, mon hachoir, il y a une quinzaine de jours. Donc, je suis en train vraiment de pleurer parce que ça me servait tous les jours. Et là, le blender, c'est super difficile à faire les choses. Donc, du coup, moi, si vous utilisez un blender, le conseil, c'est de mettre en 3, voire 4 fois les amandes. Et, à la limite, ne pas utiliser les amandes, mais seulement l'ocara. Parce que le résultat, il est vraiment là. Et moi, j'adore. Du coup, parce que j'en ai eu pour 3 tonnes, vraiment, là, c'est juste le plat que je me suis gardé, le récipient. J'ai mis le reste dans des petites barquettes individuelles que je suis en train de distribuer tranquillement aux personnes dont j'ai envie de faire découvrir cela. Et voilà, tout simplement. Du coup, on peut le conserver jusqu'à 5 jours, une semaine. Ça dépend. Ça dépend comment on les fait. Je vais vous expliquer. Moi, je n'ai pas eu la patience, hier, et tout, de faire tout ça. Parce que j'avais fait une bêtise de base, c'était de mettre toutes mes amandes, comme je vous l'ai dit. En plus, il fallait que je racle trop souvent, toutes les 2 secondes, j'ai dû racler. Donc, ça m'a mis vraiment une éternité à le faire. Ensuite, j'ai quand même, au bout d'un moment, rajouté de l'eau. J'ai juste oublié qu'il fallait mettre le vinaigre de cidre. J'ai oublié de vous le dire précédemment. Mais voilà. Donc, j'ai rajouté un peu d'eau parce que ce n'était pas... Franchement, c'était une catastrophe. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'utiliser que l'Ocara. Parce que, vu la quantité, moi, là, j'ai le double, en fait, que je suis en train de distribuer, voire le triple. Parce que j'ai fait vraiment des bonnes barquettes pour les gens. J'ai fait 4 barquettes différentes. Donc, ça fait une sacrée grosse quantité. Ensuite, la texture et le goût, il est terrible. Du coup, j'ai dit à mon infirmière, j'en ai passé un ce matin. Et je lui dirais, bon, ben, qu'on se verra, tu me diras ce que c'était. Parce que je ne lui ai pas dit que c'était des amandes et tout. Parce que, franchement, on sait qu'il y a une texture granuleuse et tout ça. On le sait. Mais on ne reconnaît pas l'amande du tout. Donc, voilà. En fait, on dirait vraiment une pâte, enfin, ouais, du fromage à tartiner, vous voyez. Style Saint-Mauré, Boursin et tout ça, quoi. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais aller faire ma brioche et cuire, bah, et cuire mes, mon carotte d'oeuf que je vous fais la vidéo aussi en ce moment. Donc, voilà, regardez. Mais vraiment, là, c'est à mettre dans toutes les recettes, quoi. Honnêtement. Mais je suis convaincue. Pareil, je vais donner à une copine cet après-midi une barquette, à un des chauffeurs de taxi aussi. Et il n'y a que un chauffeur de taxi qui est au courant que c'est de la chair d'amande, le Ocara. Et voilà. Mais vraiment, je suis contente de le résultat. Demain, je dois le donner au kiné. Donc, on verra ce que les gens vont en penser. Tout simplement. Voilà, j'ai fini toutes mes recettes. Je vous mets tout en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Juste aussi, je voulais vous informer, pour le sac qui est vendu à Biocop, c'est top. C'est tip top. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je n'ai pas besoin de sac à lait, déjà, premièrement. Ensuite, il se lave super facilement à la main. Moi, je l'ai lavé juste à l'eau. Voilà. Bon, après, cela dit, celui-là va me servir que pour les laits végétaux. Il y a un cordon de couleur sur chaque sac. Donc, je ne peux pas confondre, tout simplement. Parce que le verre servira pour mon lait, tout simplement. Je l'ai lavé à la main, mais vite fait. En deux heures, il était sec. Donc, c'est tip top. Pas besoin de produits chimiques. Voilà, on peut le laver à la main. Voilà, voilà. Bon, ben, moi, je vais continuer à cuisiner pour manger à midi. Salut, salut. Bon, ben, moi, je pêche. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.